Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo concernant une lentille anamorphique de la marque Senmark. Vous vous rappelez, c'est cette lentille que vous mettez sur votre iPhone qui permet d'avoir un effet cinéma, en tout cas un petit peu plus écrasé. Et cette marque m'a contacté il y a quelques temps pour tester une autre lentille, une lentille pour la macro. Ça ne m'a pas forcément très intéressé d'ailleurs, alors si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez le test, je pense que ça peut se faire. Mais elle m'a également proposé de tester un anneau lumineux, alors un petit peu différent d'anneau que j'avais pu tester dans le passé. Et même si le produit comme ça paraît plutôt basique, finalement c'est quelque chose dont j'ai besoin, puisque vous le voyez là derrière j'ai un rideau avec de la luminosité. Souvent je suis obligé de monter un petit peu la luminosité pour que ça soit un peu plus propre, mais j'ai un peu plus de bruit dans l'image, donc c'est pas terrible. Donc je voulais essayer ça. Malgré tout ça j'ai quand même d'autres lumières, mais c'est pas forcément très pratique, c'est relié à l'électricité. Et l'avantage de ce produit évidemment c'est qu'il y a une batterie, donc vous allez pouvoir l'emmener partout. Alors pour être honnête, j'ai déjà testé des anneaux lumineux sur la chaîne, il y a quelques temps maintenant ça remonte un petit peu. C'était des anneaux lumineux vraiment d'entrée de gamme qui coûtaient une trentaine, une quarantaine d'euros je crois à l'époque, donc c'était pas très cher. Finalement sur la longueur, la qualité n'est pas vraiment rendez-vous, notamment pas la qualité d'éclairage. Je trouve que finalement on s'y retrouve, c'est à peu près la même chose, en tout cas au niveau rendu final. Mais par contre la qualité définition ça n'a rien à voir ici, vraiment on a un produit solide. L'autre à la fin l'anneau se retirait de sa structure, enfin bref c'était incroyable. Là je peux prendre l'anneau par la main, je peux l'emmener un petit peu partout, c'est la qualité sans marque. C'est pas n'importe quelle qualité, d'ailleurs il n'y a qu'à voir la qualité du trépied que j'ai également en test. A propos du packaging, alors je ne vous fais pas de déballage, il n'y a pas grand chose à savoir. Donc voilà, c'est livré avec une petite mallette, elle est assez sympa, donc elle a une petite poignée, vous allez pouvoir l'emmener partout. A l'intérieur on a un câble USB-C vers USB-A, l'adaptateur secteur pour charger sur le courant. Et puis on a surtout le support pour poser l'iPhone que vous allez poser directement sur la partie centrale de l'anneau lumineux. Voilà donc à quoi ressemble l'anneau lumineux avec son support à l'intérieur. Là je suis avec un iPhone Pro, donc un iPhone Pro Max évidemment, ça passe sans problème. Aucun risque pour le smartphone, il est vraiment maintenu parfaitement par le support. Alors vous voyez donc ici c'est la base qui contient la batterie, donc c'est complètement autonome. Donc c'est très peu encombrant et puis la partie batterie juste en dessous sert en fait de support. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le trépied, vous pouvez très bien poser votre anneau comme ceci. A propos des boutons maintenant, il y en a quatre. Alors le premier bouton c'est le bouton marche-arrêt, on appuie quelques secondes dessus pour l'allumer ou pour l'éteindre. Il y a deux autres boutons plus et moins qui vont en fait ajuster le mode qu'on va choisir. Évidemment donc le quatrième bouton c'est le bouton mode. Alors il y a deux modes, soit le mode température de la chaleur de la luminosité, ou alors l'autre mode c'est le mode qui va permettre de baisser l'intensité de la luminosité tout simplement. Alors on va voir ça, donc là si j'appuie juste ici, donc là je suis au... j'étais dans les couleurs froides, donc voilà, là j'augmente les couleurs chaudes, donc là je bascule au maximum, donc je suis dans les teintes les plus chaudes. Je reviens, voilà, tout doucement vers une teinte bleue, donc une teinte froide. Je change de mode et maintenant, voilà, je vais pouvoir modifier l'intensité. Donc là je suis au maximum de l'intensité pour les teintes froides et je baisse tranquillement, voilà, hop, voilà. Et là j'ai plus rien. Alors je fais la même chose, je vais changer, je rebascule dans les teintes chaudes. Voilà, je rebascule. Donc là je suis au minimum et là au maximum, voilà, au maximum des teintes chaudes. Donc bon, il y a vraiment le choix. Un petit mot sur la plage de température des lumières, donc ça va jusqu'à 3200 Kelvin, jusqu'à 6000 Kelvin, sachant que pour avoir une lumière chaude, de type chaude, il faut être en dessous des 3500, entre 2500 et 3500. Si vous êtes autour de 4500, là vous avez des lumières neutres et puis après au-dessus, vous arrivez dans des tons un petit peu plus froids, donc là on peut monter jusqu'à 6000. Concernant l'écran, donc on voit tout en haut à droite le niveau de la batterie. Si j'appuie sur mode, donc là je suis dans la partie température, voilà, je bascule sur la luminosité, je peux monter de 0 à 100%. Avec une granularité de 1, voilà, donc si j'appuie 1. Alors si j'exerce une seule pression, effectivement, donc ça descend de 1 en 1. Premier test de l'anneau lumineux, la luminosité est à son maximum. Je n'ai aucune lumière à part la lumière du jour, donc j'ai forcément un petit contre-jour justement. Là il n'y a pas trop de soleil, donc ça ne gêne pas beaucoup. Mais donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là il est allumé et je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'il est éteint. Voilà, donc comme là il n'y a pas trop de soleil, ça passe encore, mais on voit bien quand même que c'est moins net. Et donc c'est ce que je vous disais, je suis obligé d'augmenter artificiellement la luminosité, donc j'ai un petit peu plus de bruit dans mes images. Donc on va garder ce produit-là. Alors le problème avec ça, c'est que, regardez, si je le remets. Voilà, si je le remets, eh bien j'ai des reflets dans les lunettes. Pour ceux qui possèdent des lunettes, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer ce que ça donne si je décale, puisque le problème en fait c'est que mon téléphone est en plein milieu de l'anneau, donc je récupère toute la luminosité directement sur la tête. Donc je vais le décaler un petit peu pour voir ce que ça donne. Normalement je devrais avoir beaucoup moins de reflets. Voilà ce que ça donne lorsque je décale mon anneau lumineux d'une vingtaine de centimètres. Donc je n'ai plus mon téléphone en plein milieu de l'anneau. Alors l'idéal, puisque regardez, j'ai plus de lumière sur ce côté que de ce côté. L'idéal évidemment, c'est d'avoir deux anneaux pour avoir une symétrie au niveau luminosité. Et puis surtout, le gros avantage de ce produit, c'est qu'il est nomade. Vous allez pouvoir l'emmener partout parce qu'il a une batterie intégrée. Et franchement, ça, ça change tout. Lorsqu'on achète pour la première fois un anneau, en tout cas, la première fois que j'ai eu mon anneau, j'étais content, mais très vite, je me suis heurté à certaines contraintes, notamment le nomadisme. Et lorsque vous avez besoin de l'emmener, alors pas forcément à l'extérieur, l'extérieur c'est quand même moins intéressant, mais en tout cas, lorsque vous avez besoin de le travailler un petit peu partout, eh bien c'est quand même bien d'avoir une batterie. La batterie dure quatre heures au maximum de sa luminosité. Donc c'est vraiment pas mal. Autre intérêt que le produit soit nomade, c'est que vous êtes dans une scène pas très éclairée, comme celle-ci. J'allume, voilà ce que ça donne. Donc on arrive à avoir une lumière très homogène, voilà, pour filmer un sujet, donc un petit objet. C'est très pratique. Et puis un petit mot quand même sur le trépied. Alors ce trépied, c'est la version compacte en métal. Alors il y a une version carbone qui est un petit peu plus gère, bien plus jolie, mais en tout cas celle-ci suffit amplement. La version compacte, donc, va de 21 cm jusqu'à 63 cm. Donc c'est pas un grand trépied. Vous allez pouvoir le transporter partout, et c'est idéal pour mettre sur un bureau. Donc c'est un produit vraiment premium, fourni avec son sac de transport, ça c'est bien également. Et puis, évidemment, avec son support pour iPhone. Alors d'ailleurs, iPhone ou même n'importe quel autre smartphone. Évidemment, il n'est pas réservé uniquement à l'iPhone. Vous allez pouvoir brancher heureusement l'anneau lumineux que je vous ai présenté juste avant. Donc ultra compacte, idéal pour le nomadisme. Dommage quand même qu'il ne soit pas possible de le ranger directement dans le sac fourni avec l'anneau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'anneau lumineux de chez Senmark. Un bon produit de bonne qualité. Alors certes un petit peu plus cher que la concurrence, mais je pense que parfois il vaut mieux mettre quelques dizaines d'euros de plus et de s'assurer d'avoir un produit de qualité plutôt qu'un produit qui ne va pas forcément tenir dans le temps. Et puis surtout, la partie batterie, ça c'est vraiment ultra pratique. Donc je vous conseille ce produit. S'il vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada